Musique Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo Je vous filme enfin mes favoris de l'été Ca fait je sais pas combien de temps que je dis que je dois les filmer au moins depuis que je suis rentrée On est en automne là depuis hier Je suis en pull et je vous fais les favoris de l'été Tout va bien Aujourd'hui comme je vous l'ai dit on se retrouve pour les favoris de l'été Donc j'ai 3 catégories différentes Soit les visages, soit les cheveux et maquillage J'ai pas mal de produits à vous montrer, il y en a quelques-uns que vous connaissez déjà Je pense et puis il y en a d'autres qui sont un peu nouveaux Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite Du coup donc on commence par les soins visages Et en tout premier j'ai un gel d'aloe vera à vous présenter Donc moi j'ai celui-ci de la marque Sienne qui a été acheté au Portugal Donc c'est un gel d'aloe vera tout classique dans un flacon pompe Je pense que vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé Et c'est un flacon que j'ai commencé quand j'étais en Espagne Et donc ça fait peut-être un mois que je l'utilise J'aime beaucoup les gels d'aloe vera en règle générale J'en ai encore d'autres que j'ai acheté en Espagne avant de partir J'aime beaucoup ça depuis que j'ai découvert ça Je vous assure que ma peau va beaucoup 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 mieux Il faut que je vous fasse un retour d'ailleurs Sur ma peau, mon acné tout ça Et je l'utilise en fait pour hydrater ma peau le soir Ou alors le matin ça dépend vraiment si je vais me maquiller ou pas C'est pas non plus quelque chose qui est ultra gras Pour les gens qui ont la peau grasse vous pouvez l'utiliser le matin Je trouve ça ultra pratique en forme à pompe en plus comme ça Et quand je pars par exemple un week-end ou quoi Et que j'ai pas envie d'emmener ça Je les mets dans des petits pots de transport Et puis voilà C'est devenu quelque chose que j'ai intégré à ma routine Et puis ma peau va beaucoup mieux depuis Donc je l'ai utilisé tout cet été Sur coup de soleil Sur peau après bronzage Sur mon visage Partout Et j'ai trop aimé Et c'est quelque chose qui je pense restera à vie du coup dans ma routine Ensuite un petit sleeping mask Donc j'ai changé de masque en fait avant de partir Puisqu'en de partir j'ai terminé mon panda dream Je crois que c'est celui-là que j'ai terminé Donc du coup j'en ai racheté un avant de partir Et c'est le Wine Therapy Sleeping Mask Olika Olika au vin blanc Qui se présente comme ceci Et il a une texture qui est ultra 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 agréable Je peux pas trop vous le pencher Parce que sinon ça risque de tomber Mais grossièrement c'est une texture comme ça un peu yaourt Ça va être rapidement dans la peau Qui laisse pas de fini gras Qui est ultra agréable Qui laisse une peau rebondie le matin Quand vous vous réveillez Je l'aime beaucoup 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 Et je sais qu'il existe le rouge Qui a une texture un peu plus gelée Celle-ci est blanche en fait Et il me semble qu'elle est légèrement plus épaisse Que la texture de celui-là au vin rouge en fait Mais celui-là je l'aime beaucoup Le seul truc qui est un peu chiant C'est au niveau du fermoir Quand je l'ai transporté J'étais obligée de le transporter comme ça Parce que j'ai l'impression qu'il ferme pas ultra ultra bien Au niveau du couvercle Donc voilà c'est le seul truc chiant Mais sinon je l'ai beaucoup utilisé cet été Je l'ai beaucoup aimé Il faut d'ailleurs que je vous en refasse un retour sur Instagram Mais enfin je l'ai intégré pareil à ma routine Je pense qu'une fois que l'on est terminé Bien évidemment vous savez que j'aime bien changer Mais celui-là est vraiment très 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 bien Ensuite un petit qui fait son retour Mais sous grand format cette fois C'est le lip sleeping mask de la neige Donc moi je l'ai pris à la senteur Berry je crois Il me semble Vous avez 4 senteurs différentes Vous en avez une à la vanille Vous avez Pomme Vous avez Berry Et vous avez Multifruit Ou quelque chose comme ça Je l'aime beaucoup 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 Je ne sais pas si vous allez voir que je l'aime Mais c'est quand même assez bien descendu J'avais le petit format juste avant que j'ai terminé Celui-ci est beaucoup plus gros Donc il est beaucoup plus long à terminer Celui-là je l'ai acheté en mai Il me semble vers mai en fait Et on est en septembre Bientôt octobre Je ne l'ai toujours pas terminé Donc je l'aime beaucoup Je l'applique tous les soirs avant d'aller dormir En couche très généreuse Et je me lève le matin avec des lèvres exceptionnelles Je pense que vous remarquez que j'ai un peu moins les lèvres gersées qu'avant C'est en partie grâce à ça J'aime énormément Que ce soit l'odeur La texture Tout Après bien évidemment Si vous avez les cheveux longs comme moi Je vous préconise quand même De vous attacher les cheveux quand vous dormez Sinon vous verrez avec tous les cheveux collés sur la bouche Il est ultra ultra bien Et ça restera je pense Pareil un produit que j'ai intégré à ma routine Et qui restera très longtemps dedans Parce que je trouve Enfin j'ai vraiment vu des changements Et je trouve qu'il est vraiment très 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 bien Un produit qui est abonné à mes favoris Et à mes produits terminés Mais sous une autre version cette fois-ci C'est les lingettes exfoliantes à la papaye Donc généralement Celle que vous voyez Celle au thé vert Récemment j'avais décidé de tester Celle à la papaye Avant de partir en fait J'avais acheté un sachet Donc de 25 J'en ai encore dedans Pour changer en fait Tout simplement Du thé vert Donc j'ai pris papaye Pourquoi ? Je ne sais pas trop Mais en tout cas J'ai bien fait Parce que ça sent super bon C'est des lingettes Qui paraît que les thé vertes Sont très souvent en promo Je crois qu'actuellement Elles le sont Donc si jamais vous l'allez voir N'hésitez pas à les jeter un oeil Je les aime beaucoup Encore une fois Je trouve que c'est ultra pratique Pour les gens qui comme moi Ont assez la flemme Faire des exfoliants Enfin rester 20 minutes Avec les soins du visage C'est ultra rapide Quand vous avez la flemme Vous avez un côté qui exfolie Et un côté qui nettoie En fait Donc voilà C'est parfait J'aime trop Et je pense que du coup Vous les reverrez dans mes favoris Parce que c'est quelque chose Que j'utilise tout le temps Et que j'ai toujours glissé Là sur le côté Et celle à la papaye Du coup sont pour l'éclat L'éclat du visage Un des produits que j'ai beaucoup aimé C'est la crème pour les mains A la note coco De chez Yves Rocher Que j'ai eu avant de partir Ils nous ont offert des crèmes Pour les mains en fait Et vous aviez le choix Entre 400 heures Moi j'ai pris celle De la note coco Parce que mangue J'avais déjà Vanille ça ne m'intéressait pas Et l'autre Je ne me rappelle plus Ce que c'était En tout cas j'ai pris coco Elles étaient tout le temps Dans mon sac Et je trouve que c'est des crèmes Pour les mains Qui sont vachement bien Parce qu'elles pénètrent Très 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 rapidement Vous n'avez pas de fini gras Et elles sont tout en légèreté L'odeur est légère également C'est pas une odeur entêtante Donc voilà Ça a été un de mes gros coups de coeur Cet été Là je la laisse ici En fait Pour pouvoir l'utiliser Quand je me démaquille Ou le soir On allait dormir Et en ce moment J'aime aussi beaucoup Celle à la citrouille Et à la vanille De chez The Body Shep Qui date d'il y a deux ans On passe du coup A la catégorie cheveux J'ai que deux produits A vous présenter Le premier étant un produit Que je vous ai déjà présenté Il me semble C'est le masque nutritif De la marque Exiten Qui est une marque espagnole Donc je l'achète en espagne Celui-ci Mais vous pouvez le retrouver En vente sur des sites Qui expédient en France Il n'y a absolument aucun souci Donc c'est un masque Que vous appliquez Une fois que vous êtes lavé les cheveux Vous l'appliquez par petites couches J'ai tendance Des fois à en mettre un peu trop Vous en mettez sur vos mains Vous faites chauffer un peu la matière Et vous l'appliquez sur les cheveux Et ça va nourrir vraiment En profondeur vos cheveux C'est vrai que Ces derniers temps Étant donné que j'ai fait une décollo Vous savez que mes cheveux On m'a pas trop apprécié On a à peu près tous les cheveux Et ça m'a aidé vraiment A ne pas avoir les cheveux cassants Ou quoi que ce soit Qui s'abîment etc Donc je l'aime beaucoup Et quand j'avais été chez le coiffeur Je sais qu'il m'avait dit Enfin les deux coiffeurs chez qui j'étais M'avaient dit J'avais des cheveux en très bonne santé Et je pense que c'est en partie Du à celui là Puisque à partir du moment J'ai commencé à l'utiliser Mes cheveux allaient vraiment Très 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 bien Alors que avant C'était pas trop ça Avec les appareils chauffants etc Ça avait abîmé Et puis là apparemment Celui-ci les aide A être en meilleure santé Et l'avantage également C'est que ça démêle les cheveux Pour les personnes qui comme moi Ont les cheveux très très emmêlés Il a la propriété C'est de pouvoir vous aider A les démêler sans douleur Donc c'est quand même plutôt pas mal Au niveau du deuxième produit Donc je l'aime beaucoup Maintenant j'ai vu pas mal de vidéos Qui disaient Que la compo était pas top et tout J'ai toujours été transparente avec vous Mais au niveau des compos Je m'en fiche un peu Tant que le produit est efficace sur moi Alors c'est mon propre avis Bien évidemment Respectez-le Tout comme je respecte les gens Qui bien évidemment checkent les compos etc Donc apparemment la compo est pas bonne Mais au niveau du résultat Je suis super contente Donc c'est de la gamme Dreamlong C'est le Stop Coupe Je ne me rappelle plus Comment il s'appelle en français Parce que là je l'ai acheté en Espagne En gros c'est de la gamme Où c'est qu'on ne coupe plus ses cheveux Donc j'avais vu la vidéo De la petite Gabi Qui disait qu'apparemment C'était comme une sorte de silicone Qui se mettait autour des cheveux Et qui faisait paraître Le cheveu pas abîmé Alors qu'il l'était en dessous Ou je ne sais plus trop quoi Quasiment plus de fourche Avec ce produit là Je dis quasiment plus Parce que j'en ai encore quelques-unes Qui arrivent par-ci par-là Mais c'est beaucoup moins qu'avant Et mes cheveux sont en meilleure santé Tout simplement Cet été ils n'ont pas trop été abîmés Par le soleil Et je pense que c'est en partie Grâce à ces deux produits là Combinés parce que Généralement l'été Mes cheveux souffrent beaucoup En plus là ils sont décolorés Mais non apparemment Ils ont fait leur belle vie Donc voilà J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit là Je l'ai découvert Et je l'aime beaucoup Et ça a été un produit Que j'ai utilisé tout le long de l'été Donc je suis super contente du résultat Je continue de l'utiliser encore aujourd'hui Il est intégré dans ma routine également Pour les cheveux Et je l'aime énormément On passe au maquillage Donc le premier produit C'est la Primer Face Blur SPF 33 PA++ De chez Etude House Que vous avez vu Dans ma vidéo Qui concernait La collection Winnie de Pou Avec Etude House Qui date du début d'année Février peut-être Un produit que j'ai beaucoup utilisé cet été Parce qu'il y a un SPF dedans Et donc du coup Ça me protégeait des rayons solaires Sans pour autant que j'ai besoin de maquiller Etc Je l'aime beaucoup beaucoup Je continue de l'utiliser encore Là il n'en reste plus énormément Je pense qu'on doit arriver à peu près ici Et ouais Je l'ai pris cet été Je l'utilisais tous les jours Je l'aime énormément Et je pense que je le rachèterai Alors pas forcément la version avec Winnie Parce que j'ai vu qu'ils en avaient sorti Des matières Qui sont également Qui ont également un SPF dedans Mais voilà J'aime beaucoup beaucoup ce produit là Et ça a été un de mes chouchous Pendant cet été Ensuite je vous en avais parlé Avant de partir C'est le fard à paupières Good vibes only Il n'y a même plus l'écriture dessus Tellement je l'ai utilisé Et je vous avais dit Que je le trouvais super 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 joli Très lumineux Et moi je l'utilisais en tant qu'highlighter cet été Parce qu'en fait en highlighter Il est juste parfait Je l'aime beaucoup 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 Il a un peu ce côté très 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 brillant Et il était vraiment 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 magnifique Donc moi je n'avais pas pris trop d'highlighter cet été J'avais pris ce fard à paupières ci Et j'avais pris ma palette de chez Action Et je m'en suis sortie en fait sur tout l'été C'était celui-ci que je mettais le plus Et l'avantage c'est que quand je n'avais pas envie de me maquiller Je le mettais en tant qu'highlighter Et également en tant que fard à paupières Maintenant ils ne sont plus disponibles Il me semble Puisque vous aviez trois couleurs Ils ne sont plus dispo C'est pour ça que je vous avais fait la vidéo avant l'été C'est parce que je savais que de toute manière En revenant il ne serait plus dispo Mais pour celles-ci qui l'ont essayé en tant qu'highlighter Il est vraiment super Et je suis tombée amoureuse de ce produit-là Je l'utilise un peu moins en ce moment Parce que j'ai commandé d'autres highlighters Et que j'en teste d'autres Mais voilà il est dans ma... De toute manière il est dans mon rangement highlighter Il n'est pas du tout dans mon rangement fard à paupières Donc c'est que c'est un signe Un produit que j'ai ramené du Portugal Et depuis que je l'ai ramené j'arrête pas de l'utiliser Du coup il s'agit du Brow Perfect Eyebrow Gel Que j'ai acheté donc du coup dans un Lidl Puisque c'est de la marque Sien Et en fait c'est un mascara sourcil qui se présente comme ceci Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2 Qui est une sorte de marron foncé C'est celui que je porte aujourd'hui J'ai l'impression que des fois il est un peu trop foncé J'ai l'impression que finalement il match plutôt pas mal avec mes racines Donc du coup qu'il est de la bonne couleur En tout cas je l'aime beaucoup parce qu'il comble mes trous de sourcils Moi qui ne sais pas les faire C'est vrai que j'ai tendance à me tourner plutôt vers des mascaras Que vers des crayons Là ils avaient sorti toute une gamme de produits pour les sourcils Il y avait les mascaras, il y avait les gels en peau Il y avait les crayons Je sais que ma soeur a pris un crayon Je sais pas trop si elle a testé Et si elle a testé qu'est-ce qu'elle en pense Mais en tout cas moi je suis amoureuse de ce produit là Je continue encore à l'utiliser aujourd'hui parce que je l'aime beaucoup Et que je trouve surtout ça très très pratique Pour les gens qui ne savent pas faire leurs sourcils Ça comble vraiment et puis ça le redessine Je pense que vous voyez Je suis assez déçue parce que du coup c'est un produit qui vient du Portugal Et que je ne retrouve pas en France Donc j'en ai pris un deuxième qui est ici En attente que le premier se termine Parce que dès que j'ai vu que j'aimais bien J'ai dit je vais en prendre tant qu'on est au Portugal Parce que de toute manière c'est pas des produits Que vous pourrez retrouver en France malheureusement Ensuite quand je suis partie au Portugal et en Espagne J'ai pris plusieurs palettes J'avais pris la Festival de Too Faced Que j'ai pas trop utilisé J'ai pris une palette bleue de chez Technique Qu'il fallait que je teste Que je n'avais pas testé malheureusement J'ai pris la Chocolate Cheap La toute petite, la marron Que j'ai énormément utilisé Et une autre palette que je venais d'acheter Et que j'ai saigné à mort C'est la Néon de chez Huda Beauty Donc c'est la Néon Orange Et vraiment cette palette là Je l'ai acheté avant de partir Donc j'ai pas eu trop le temps de la tester avant de partir Mais quand je suis arrivée là-bas J'ai pas arrêté de l'utiliser Vous allez pouvoir voir qu'il y a quelques couleurs Qui ont pris un peu cher Notamment le orange Le orange ici Vous voyez qu'il y a un petit peu de couleurs également Dans le jaune Je l'ai beaucoup utilisé Le vert également Alors j'ai fait plein de maquillage avec Que j'ai pris en photo Mais que j'ai oublié de poster sur Instagram Donc je vais essayer de les poster au fur et à mesure Et bien évidemment je vous ferai une vidéo avec cette palette là Parce que ça a été mon gros coup de coeur de l'été Je la trouve magnifique Super bien pigmentée Je l'avais pas eu très très cher Il me semble que je l'avais eu en réduction même Je sais pas si je l'avais pas payé 25€ au lieu de 29€ Mais en tout cas voilà Je suis tombée amoureuse Alors j'ai pour projet pour mon anniversaire De me prendre la rose La verte j'ai pas envie de la prendre Pour une raison que vous verrez dans une prochaine vidéo Je vous expliquerai pourquoi Mais vraiment c'est une réussite Et les palettes Houda Je suis toujours choquée par la qualité Après je trouve que les grandes palettes sont quand même assez chères Mais la Nude J'ai été choquée par la qualité Et là c'est pareil Je suis choquée par En fait la facilité d'estompage des fards La texture des fards Les fards métalliques sont très 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 Ils ont une texture qui est très particulière Qui est un petit peu à la limite Comme les Colourpop C'est à dire qu'ils sont poudreux Mais quand on met le doigt dedans On a comme une texture très douce Enfin je sais pas trop comment expliquer Mais vous pouvez voir là Je vais vous swatcher du coup les 3 métalliques J'ai pas les mots C'est très pigmenté Ça reflète Enfin c'est Voilà donc ça Ça a été clairement la palette Que j'ai le plus utilisé cet été Malheureusement J'ai pas pu vous montrer énormément de maquillage J'en ai fait beaucoup Et je vous en ferai sur ma chaîne C'est sûr Mais voilà Ça a été ma palette de l'été Et puis je l'aime énormément Et je continue à l'utiliser encore maintenant aujourd'hui Mais un petit peu moins Vu qu'on est passé en automne C'est plus ce genre de couleur là Que je porte Mais je l'aime bien beaucoup Au niveau des mascaras J'ai découvert un mascara de chez Marc Jacob Donc c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara Que j'ai eu en échantillon Dans une commande Sephora sûrement Et je suis choquée Donc il ressemble énormément Je trouve Au niveau du rendu Au Better Than Sex de Too Faced Mais Le volume est un peu différent Je dirais que le Better Than Sex A plus tendance à faire des pâtés Des paquets quand il vieillit Celui-ci pas du tout Je trouve qu'il a un fini Qui est magnifique sur les cils Là il arrive à bout Clairement Il y a quasiment plus de produits Donc je suis un peu dégoûtée Mais je l'ai utilisé tout cet été Et j'avais Vraiment des cils de fou Quand j'étais un petit peu fatiguée Par exemple Ça me réouvrait le regard de malade J'avais des grands yeux Comme si j'avais dormi Pendant 5 jours Alors que c'était pas le cas J'avais très peu dormi Mais je l'aime beaucoup Et je l'ai découvert du coup Grâce à un échantillon Et comme quoi des fois Quand on a des échantillons On fait des très très belles découvertes Niveau mascara C'est vrai que Grâce aux échantillons Je découvre beaucoup de mascara Que j'aime Je pense notamment au Climax de Nars Que j'ai énormément aimé en échantillon Je ne l'ai pas racheté depuis Parce que c'est vrai Que niveau mascara J'ai de quoi faire Et que j'aimerais un petit peu Vider mes placards Mais voilà Celui-là je l'ai beaucoup aimé Ça a été mon mascara de l'été en fait Et dernier produit Donc on en arrive Au produit Ou plutôt une gamme de produits C'est les Soft Matte Lip Cream De chez NYX Alors là je vous en montre deux Parce que c'est ces deux là Que j'ai utilisé cet été Étant donné que je les ai acheté au Portugal Mais c'est valable pour tous les Soft Matte De toute manière Vous savez que je les aime Alors là c'est la teinte Can Que je porte également Sur les lèvres aujourd'hui Et la teinte Montréal Donc je les ai acheté Comme je vous ai dit Au Portugal Et depuis que je les ai acheté J'arrête pas de les utiliser C'est des textures Qui sont tellement agréables Et je me suis rendu compte Que les rouges à lèvres The Body Shop Avait un petit peu La même texture Donc là c'est la teinte Can Qui est une sorte de mieux de rosé Que j'aime énormément Et là on a la teinte Montréal Alors c'est des teintes Qui sont un petit peu similaires Mais avec des sous-tons différents Lui est beaucoup plus rosé Je les aime beaucoup J'aime la texture J'aime les portées J'aime les couleurs Là en tout dans ma collection J'en ai quatre Là j'en ai deux autres Que j'avais acheté À d'autres moments C'est Séoul Et Bangkok Je crois il me semble Ouais c'est ça Et en fait Les Soft Matte Lip Cream Ce que j'aime le plus chez eux C'est leur texture Qui est très veloutée Très velvète Très Pas du tout asséchante Et un fini J'ai envie de dire À la limite du poudré Tellement c'est agréable Voilà donc vous avez Séoul C'est le plus clair Et Bangkok C'est l'autre Et voilà c'est des textures Que j'apprécie Et que j'aime apprécier Et vraiment je vous dis À chaque fois que je vous en parle Je les aime beaucoup Et je pense que C'est mes rouges à lèvres préférés Après ils sont pas sans transfert Faut le savoir Mais moi ça m'empêche pas De les aimer Même s'ils sont pas sans transfert Je pourrais littéralement Les porter toute une journée Donc je pense que je me reprendais Dans le futur Mais eux deux là Ça a vraiment été Mes couleurs coup de coeur De l'été Et j'ai pas arrêté De les porter Tellement j'étais trop contente En fait Voilà donc j'espère Que cette vidéo vous aura plu Mais n'hésitez pas A me dire ce que vous avez pensé Dans les commentaires Et quels sont vos coups de coeur De cet été Quels sont les produits Que vous avez aimé utiliser Cet été Même si vous les utilisez encore Quels sont ceux Pour lesquels vous avez flashé cet été Quant à moi Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant En questionne-vous